Vos clichés en couleurs par la NASA. Les informations en détail. Les pèlerins ont achevé aujourd'hui la lapidation des stèles de béton symbolisant Satan à Mena au troisième jour de Tashriq. Entre temps, les pèlerins ont commencé de quitter la Mecque après l'achèvement de la dernière étape majeure du Hajj avant le Tawaf d'Adieu qui se déroule jusqu'aujourd'hui, date de la fin du grand pèlerinage. De son côté, le président de la délégation égyptienne a assuré que tous les pèlerins égyptiens ont quitté Mena pour faire le Tawaf d'Adieu à la Mecque avant de regagner l'Egypte. Pour le troisième jour consécutif, les organes du ministère de l'Intérieur poursuivent la sécurisation des célébrations de Eid al-Atra. Tous les secteurs du ministère de l'Intérieur au niveau de la République tiennent à mettre sur place les plans de sécurité élaborés pour imposer la discipline, préserver la sécurité et lutter contre les crimes. Les plans sécuritaires incluent le déploiement des checkpoints, des forces de l'ordre sur tous les axes et les institutions vitales. Il s'agit aussi d'intensifier les services de circulation sur les axes et les autoroutes et de l'abondance de véhicules de secours pour aider les citoyens en cas des défaillances majeures sur les routes. En ce troisième jour de fête, les égyptiens ont afflué vers les jardins publics dans une atmosphère festive malgré les fortes températures pendant la matinée. La corniche d'une île, le zoo et les villes côtières ont également connu une affluence des citoyens qui y passaient les vacances de la fête. Par ailleurs, le ministère de l'Intérieur a tenu à envoyer des missions auprès d'orphelinats et des personnes ayant des besoins spéciaux dans quelques gouvernorats afin de célébrer avec eux Eid al-Atra. Le Pentagone a annoncé que le chef du groupe terroriste Daesh en Syrie a été tué aujourd'hui dans une frappe de drone américaine dans le nord-ouest du pays. Dans un communiqué, le commandement central du Pentagone a présenté